On va regarder un petit short très rapide de Jordan Bardella, notre futur président de la république je l'espère, qui atomise Gérald Darmanin, ça arrive plusieurs fois, et ça vient d'un débat qui a eu lieu il y a quelques années, je sais plus si c'était en 2017 ou en 2022, mais c'était un peu avant les présidentielles, et vous allez voir, ça fait toujours plaisir de voir ça, même si c'était il y a quelques années. Laissez parler l'interlocuteur, j'espère que si vous êtes au pouvoir, vous laisserez parler vos opposants, ça paraît pas gagner, manifestement. Je leur enverrai pas les LBD. Il faut savoir si vous soutenez les policiers ou pas les policiers, ça a l'air assez compliqué. Oui, oui, mais pas à usage pour contrôler les manifestations sociales, pour aller lutter contre la délinquance contre laquelle vous ne luttez pas. Vraiment condescendant. Voilà, c'est tout. Donc je pense que ça date de l'époque des Gilets jaunes, c'est peut-être 2017, et ça fait toujours plaisir de voir Jordan Bardella atomiser les gens en public. Lui au moins, contrairement à Marine, il a pas peur de défoncer Macron et sa clique incompétente. Laissez parler les opposants alors qu'il utilise le 49-3 à tour de bras, l'hypocrisie à l'état pur. Il est vraiment fort ce jeune homme, sincère et véridique. J'avoue que c'est un plaisir de voir Bardella et ses réparties cinglantes face à ce représentant de la gouvernance malfaisante, Darmanin la serpière de l'Elysée. Bravo monsieur Bardella. J'adore la box de Jordan, à chaque fois c'est des knockouts, un régal jeune, mais avec une diction incroyable, ça fait plaisir. Jordan a toujours la répartie super exacte et rapide. Bref, c'était rapide. Vous aurez les liens en commentaire et en description de la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager lesquels, commenter, c'est droit à référencement de la vidéo sur Youtube. Et surtout, surtout, abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien. Et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501